bonjour à tous bienvenue sur enzo tv je suis enzo fucra c'est un plaisir de vous retrouver au REM gym pour la suite de ah pardon excusez moi oui allo nico salut tonton c'est bien aujourd'hui qu'on tourne ah oui c'est aujourd'hui j'ai commencé là je me change j'arrive tout de suite ok d'accord à tout de suite allez ciao bye ciao vous savez quoi d'ailleurs on va attaquer de suite cette deuxième partie à tout de suite sixième raison ne pas avoir une approche simple et pragmatique car oui au 21e siècle on a tendance et certains d'ailleurs prennent un malin plaisir à surscientificer et à complexifier la musculation à l'extrême et ce à coup de méta analyse regroupant des études randomisé je vous l'accorde les termes font très classe donnant l'impression qu'il faut être soit quinzième dan de biomécanique ou alors prix nobel de physique pour se développer un physique je vais vous donner un scoop il n'en est absolument rien par contre ça va entraîner pas mal de conséquences la première c'est tout simplement de faire peur aux pratiquants et de le démotiver puisqu'il aura l'impression qu'il faut avoir bac plus douze pour faire de la musculation la deuxième c'est que ces pratiquants dont certains ont très peu d'expérience pour preuve les questions des fois qu'on pose sur instagram vont focaliser sur des détails alors que souvent l'essentiel n'est pas assuré alors avant de vous demander si un tempo en 301 est meilleur qu'un tempo en 302 avant d'étudier le système endocrinien ou alors le fonctionnement du système nerveux central avant de vous demander si l'indice glycémique du riz de la région du suriname est inférieur à celui de la région du penjab et bien assurez vous déjà d'avoir un schéma d'entraînement qui correspond à votre niveau de pratique d'avoir une bonne technique d'exécution de vous entraîner avec intensité et de manger correctement d'avoir une diète cohérente et vous vous apercevrez que la musculation c'est pas si compliqué je le dis souvent à focaliser sur des détails on en oublie souvent le principal et ne croyez pas que efficacité rime avec complexité bien au contraire l'efficacité réside souvent dans la simplicité je le répète à focaliser sur des détails on en oublie souvent le principal septième raison qui est d'ailleurs d'actualité ne croyez pas aux méthodes miracles cela fait des heures que vous écumez instagram et moult sites internet dont le fameux je veux du muscle rapidement point com et vous l'avez enfin trouvé la perle rare le graal cet exercice révolutionnaire qui à lui seul va vous garantir un physique de titan je parle bien sûr du side power curl squatting the mix le tout en isométrie inversée pliogiratoire du jamais vu ou alors cette méthode de travail novatrice ultra avant-gardiste qui va vous garantir et se moyennant un minimum de travail de littéralement quadruplé la taille de vos pecs et ce en l'espace de quelques séries que dis-je quelques répétitions il s'agit du fameux zero gravity front bench donc vous l'aurez compris il n'y a pas de méthode miracle croire en ces méthodes c'est tout simplement faire l'aveu d'une impatience manifeste alors mon conseil c'est de tout d'abord suivre tous les conseils que je vais donner au préalable de suivre également les conseils que je vous donne depuis plusieurs années sur ma chaîne youtube mais surtout d'être patient et mon secret pour être patient c'est d'aimer ce que vous faites aimer vous entraînez bien au delà de l'amour pour le résultat car de facto lorsque vous aimez le travail lorsque vous aimez le process le résultat ne peut être que bon lorsque vous aimez vous entraînez lorsque cela ne vous apparaît pas comme une contrainte car je vous rappelle qu'une contrainte et bien par définition ça ne dure pas dans le temps et bien vous vous réveillez un jour tout comme moi avec 30 années de pratique derrière vous et une passion intacte comme je le dis souvent la passion amène la patience 8e raison et c'est un phénomène que je vois très souvent en salle conserver les mêmes charges de travail le même nombre de répétitions car oui c'est humain d'aimer accomplir des tâches avec facilité avec aisance a un côté très rassurant et très gratifiant est ce que c'est maintenant la meilleure approche pour progresser en musculation la réponse est un grand non par exemple cette semaine vous avez décidé de faire une série de 10 répétitions à 60 kg au développé couché vous allez la faire avec un peu de difficulté la semaine suivante vous allez la réaliser avec un peu plus de facilité et enfin la semaine d'après c'est devenu une formalité vous la faites avec une facilité déconcertante donc vous l'aurez compris si de semaine en semaine vous conservez les mêmes charges de travail et le même nombre de répétitions vos muscles qui seront parfaitement adaptés à cet effort n'auront absolument aucun intérêt à devenir plus fort donc plus gros donc pour vous assurer de continuer de progresser vous allez devoir utiliser ce que l'on appelle la surcharge progressive qui grosso modo consiste tout simplement à travailler plus dur au fil du temps c'est à dire à fournir à vos muscles un stimulus d'entraînement supérieur à celui dont ils se sont déjà adaptés et vous allez pouvoir le faire par le biais de deux moyens le premier l'augmentation de la charge de travail et dans le cas d'un développé couché ou d'un gros mouvement polyarticulaire les disques de 1,5 2 kg voire 2,5 kg sont vos meilleurs amis ou alors en augmentant tout simplement le nombre de répétitions quoi qu'il en soit vous devez donner une réelle raison à vos muscles de s'adapter et donc de devenir plus fort et grossir 9e raison ne pas choisir les bons exercices je vous rassure tout de suite je ne vais pas vous demander d'être un jedi en biomécanique ou en anatomie mais piocher des exercices à droite et à gauche mélanger le tout n'a jamais donné un programme très probant vous allez devoir véritablement vous assurer que les exercices que vous allez choisir répondent à plusieurs critères le premier d'entre eux le respect de votre unicité physique avoir des biceps courts des triceps longs des clavicules étroites de longs bras va induire le fait de choisir des exercices bien spécifiques par exemple vous avez un valgus du coude très prononcé vous faites du curl à la barre droite ne vous étonnez pas d'avoir des douleurs au poignet voire au coude voire même déclaré des tendinites alors si vous l'aviez fait à la barre z tout se serait passé sans problème vous et vous aurez travaillé avec beaucoup plus d'efficacité à ce titre si vous ne savez toujours pas ce qu'est le valgus du coude et si vous n'avez pas déterminé le vôtre je vous invite vivement à aller voir cette vidéo le valgus du coude qui est une donnée primordiale pour vous assurer non seulement une efficacité de travail optimale mais également une préservation et bien de votre intégrité physique cette donnée va directement dicter le choix du matériel optimal pour votre personne deuxième critère choisir des exercices qui vous offre une grande variation d'angle de travail de sorte à solliciter les muscles dans leur intégralité à titre d'exemple les biceps les biceps étant composés de deux chefs le court chef et le long chef vous comprendrez bien qu'il sera judicieux de choisir des exercices vous permettant de solliciter davantage chacun de ses chefs mais il en va de même pour tous les groupes musculaires que ce soit les pectoraux le dos les épaules les jambes encore une fois essayez de couvrir un maximum d'angle de travail troisième critère choisir des exercices qui vous offre un temps de mise sous tension conséquent par exemple les écartés couché il peut être bon de les effectuer plutôt à la poulie la poulie qui va vous offrir une tension continue contrairement aux alters durant laquelle attention va être énorme lors de la phase excentrique mais lors de la phase concentrique va fortement diminuer pour littéralement disparaître en fin de mouvement rappelez vous je vous ai parlé de la tension mécanique le premier facteur de la progression en termes d'hypertrophie de prise de masse musculaire donc vous comprendrez bien que s'il n'y a peu ou pas de tension et ben la progression s'en fera ressentir donc mon conseil et ben suivez ma chaîne vous avez absolument toutes les informations nécessaires j'ai même catégorisé les vidéos par groupe musculaire pour effectuer une recherche plus précise alors oui ça va demander du temps mais je vous prie croire que cet investissement temps sera dérisoire au vu de la progression que vous allez avoir mais également de la préservation de votre intégrité physique 10e raison atteindre constamment l'échec musculaire mais alors est ce que c'est mauvais d'atteindre l'échec musculaire la réponse est un grand non c'est même un stimulus de croissance musculaire par contre atteindre l'échec musculaire sur chacune de vos séries va entraîner de fâcheuses conséquences la première vis-à-vis de vos performances demain vous avez quatre séries de développé couché à effectuer si dès la première série vous atteignez l'échec musculaire vous allez être certain d'une chose c'est que la charge utilisée lors de la deuxième la troisième et la quatrième série seront très loin d'être les charges maximales que vous auriez pu manipuler donc cela va aller directement à l'encontre du principe d'intensité qu'on a abordé lors de la première partie je vous rappelle que même si nous sommes pas des powerlifters et des altérophiles cette notion de performance est étroitement liée à la progression en musculation deuxième conséquence vis-à-vis de votre récupération vous l'aurez compris si vous atteignez l'échec musculaire sur chacune de vos séries vous allez accumuler une grande fatigue physique mais également nerveuse et je vous rappelle que le système nerveux central a besoin davantage de temps pour récupérer donc indirectement c'est votre récupération qui va être entravée si votre récupération est entravée et ben c'est directement votre progression qui va être ralenti donc mes conseils le premier d'entre eux garder toujours ce que j'appelle une à deux reps de réserve c'est à dire une à deux reps avant l'échec musculaire ce qui se traduit souvent et bah par une dégradation de la technique et si vous voulez atteindre l'échec musculaire faites le lors de la dernière série de chaque exercice ou lors de la dernière série de votre entraînement qui se fera généralement sur un mouvement d'isolation et voilà qui conclut cette deuxième partie et par la même occasion cette vidéo comme vous avez pu voir je n'ai pas abordé l'alimentation à ce titre ainsi vous voulez que je fasse exactement la même vidéo sur le thème de la diététique vous avez un espace commentaire pour vous exprimer voilà je vous invite à aller sur mon site internet enzo coach point fr si vous voulez bénéficier de coaching distance que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé le lien du site sera en description de la vidéo je tiens également à remercier mon partenaire prozis pour la confiance qu'il me porte prozis qui vous offre une réduction de moins 10% sur chaque une de vos commandes et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent donc merci à eux et merci pour leur confiance et enfin je remercie mon sponsor inisie inisie qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisable et sous abonnement pour de plus amples informations vous aurez également le lien en description de la vidéo voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas les amis abonnez vous à la chaîne et laisser un pouce bleu ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo vous étiez sur enzo tv je suis enzo foucra bye bye les amis ciao salut